Musique Musique Coucou à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une petite petite vidéo Revue rapide sur Ma nouvelle routine clean En tout cas je vais depuis Quelque temps je vous avais montré j'ai fait des vidéos Enfin une vidéo qui est déjà en ligne et je pense que la deuxième Arrivera très prochainement du tri Du tri dans mes cosmétiques et j'essaye de garder tout ce qui Est un peu plus clean au niveau composition Et enlever certains Certains ingrédients un petit peu Out comme on pourrait dire Comme le phénoxyéthanon etc Donc j'ai découvert Il y a très peu de temps Les produits Hello Body Alors je les connaissais déjà parce qu'on en a tellement Entendu parler sur Youtube que je connaissais déjà J'ai testé le Soin pour les cheveux vous savez le Coco Shine L'espèce de masque à l'huile un peu Coco ananas tout ça Dont beaucoup ont parlé Je ne l'ai pas beaucoup aimé je vous l'avoue Je vous en avais parlé dans des vidéos produits terminés J'en ai encore un en stock d'ailleurs j'en avais acheté deux Et je ne l'ai toujours pas utilisé parce que c'est pas Les morceaux en fait restaient dans mes cheveux c'était assez désagréable Donc je ne suis pas encore convaincue par les produits capillaires J'ai aussi un beurre pour le corps je ne sais plus son nom Que j'ai acheté sur beauté privé Je vous mets d'ailleurs le lien sur beauté privé si ça vous dit parce que même là en ce moment Il y a des produits Hello Body pas très chers Vous pouvez trouver tous ceux que je vais vous présenter aujourd'hui Et j'ai pu recevoir par la marque Parce qu'ils ont été très sympathiques Ils ont proposé à je pense pas mal de youtubeuses De tester qu'il y a une petite routine Et j'ai accepté parce que j'ai constaté que tous les produits que j'ai reçu Ont une note à peu près entre 17 et 19 sur 20 sur l'application INSI Et si vous avez vu ma vidéo tri de mes soins Vous avez vu qu'il y avait pas mal de produits qui n'étaient pas du tout Enfin des marques comme Bioderma, Polar etc Que j'utilisais d'habitude au quotidien Bah ils ont une note autour de 7, 9 Enfin ça dépend les produits Donc là je me suis dit waouh 17, 19 sur 20 Composition au top Alors j'avais pas mal entendu parler des Hello Body En négatif que ce soit parce qu'ils en parlent beaucoup beaucoup sur les réseaux Via des gens de la télé-réalité Ou même des grandes youtubeuses Donc ça a un peu saoulé tout le monde Je me suis dit bon là ça s'est calmé Vu la composition je vais tester Donc j'ai 4 produits à vous présenter Qui font partie maintenant de ma routine quotidienne Sauf un mais je vais vous expliquer pourquoi C'est parti Donc j'ai reçu ces 4 petits produits là Pour une routine du visage plus clean Je vous mettrai à chaque fois que je vous parlerai d'un produit Un close up et la composition aussi pour celles que ça intéresse Avec surtout la note Et vous pouvez les retrouver tout de suite sur Incee Beauty si ça vous intéresse Même si je rappelle Je ne suis pas une professionnelle des produits clean ou quoi C'est juste que j'essaye de me tourner vers des produits un petit peu plus clean Je ne sais pas à 100% Je sais qu'il y a plein d'autres sites pour vérifier Je sais qu'il y en a plein qui sont controversés Je ne peux pas vous garantir N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire Et puis si vous êtes plus experte que moi Je suis preneuse de vos avis Tout en commentaire raisonnable bien sûr Donc j'ai commencé par tester le Coco Day Qui est une sorte de crème hydratante Pour tous les jours Ça s'appelle la Detox Daily Fast Lotion Et ma foi c'est une crème hydratante pour le visage Qui sent un peu le yaourt Alors je vous avoue qu'au début quand je l'ai utilisé Ça fait quand même 3 semaines que je l'ai test Pour vraiment vous donner mon avis sincère Depuis que je l'ai utilisé au départ Vu que je suis enceinte Je ne sais pas L'odeur d'une espèce de yaourt Là comme ça Ça me Vous voyez Ça ne me donnait pas des nausées Mais c'était pas ce que je préférais Pourtant c'est vraiment le genre d'odeur Que j'aurais pu aimer en temps normal Mais là c'est pas ce que je préférais Donc bon Mais maintenant c'est un peu passé Donc ça va Je le mets tous les matins Je ne trouve pas que ce soit ultra 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 hydratant Mais pour la journée ça fait l'affaire En revanche pour le soir ça ne fait pas du tout l'affaire Il existe une crème de nuit de chez Hello Body Mais que je n'ai pas Donc je ne veux pas vous en dire mon avis Mais ça aurait été bien d'avoir le complément Du coup le combo Parce que là j'ai une autre crème de nuit Du coup qui est bio Qui est ma foi pas mal Mais qui se termine bientôt De même faire que je trouve une autre Et du coup là c'est vraiment pour le jour Et on sent que c'est pas une hydratation de dingue Ça va vraiment hydrater Et si vous avez la peau sèche Je ne sais pas si ça sera vraiment adapté pour vous Si vous avez vraiment des besoins D'hydratation fort Ils m'ont envoyé aussi le Coco Prime Donc c'est une sorte de Shimmering Face Fluid Une sorte de Shimer Ça ne sent pas du tout la noix de coco C'est agréable l'odeur Mais bon voilà C'est brillant C'est une texture un peu crème Avec des paillettes Vous pouvez l'utiliser en highlight En petite touche comme ça Si ça vous dit Ou sur tout le visage Avant de vous maquiller Alors moi j'ai constaté A chaque fois que je l'ai utilisé Enfin je ne l'ai pas utilisé 50 fois Parce que je ne suis pas hyper fan des primer Mais là encore moins Puisqu'il a eu tendance à faire peler Mon fond de teint Je ne sais pas si c'est moi qui ai bugué Qui ai une mauvaise utilisation Donc je vais continuer à l'utiliser Mais je ne suis pas hyper convaincue Je l'utilise surtout les jours Où je reste à la maison Et que je ne me maquille pas Comme ça je mets ma crème de jour Et ce petit Shimmer Et je ne me maquille pas spécialement Il y a des jours où je reste à la maison Je traîne Et comme ça on va dire Que j'ai un teint un peu lumineux Mais je ne me suis pas maquillée par dessus Pour éviter que ça pelle Donc ça je vous conseille Si vous ne vous maquillez pas beaucoup Et que vous avez juste envie D'un petit effet un peu flowy Glowy pardon Flawless Comme dirait les youtubeuses branchées Mais rapidement Juste ça donne un petit teint Un petit peu plus scintillant On va dire Mais sans abuser Donc pour ça Ça peut être une bonne alternative Donc moi je ne l'utilise vraiment pas tous les jours Parce que je vous ai dit Ce n'est pas ce que je préfère Mais ma foi bonne compo Et agréable L'odeur ça va Alors vous n'attendez pas A des odeurs de dingue Au niveau noix de coco Vous voyez Ce truc un peu exotique Non c'est léger C'est Enfin Moi je m'attendais à mieux Au niveau des odeurs Mais après je peux comprendre Qu'ils ne mettent pas trop d'addictifs Pour avoir une super compo On ne peut pas tout avoir je pense Pour finir Le matin Ou le soir Mais surtout le soir J'utilise ce diola Pour les lèvres Qui est L'exfoliant Donc Coco Kiss Vous le connaissez sûrement Enfin je ne sais pas C'est une petite Petite peau comme ça en vert Un exfoliant rose Avec des mini grains Je vous avoue que les grains Ils sont vraiment très 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 fin Et pour moi Ils n'exfolient pas assez mes lèvres Ce n'est pas du tout efficace Sur mes lèvres Par rapport à l'exfoliant de chez Lush Que je connais déjà Il n'est pas Il n'est pas assez abrasif Pour mes peaux Sur les lèvres Alors si vous avez Très peu de petites peaux mortes Et que vous voulez faire ça tous les soirs Ça peut être une bonne alternative Mais si vous êtes comme moi Et que vous avez beaucoup de peaux morte Surtout à cette période de l'hiver Où mes lèvres ont tendance à être pas mal gercées C'est pas assez exfoliant pour moi Mais après je l'utilise Ça c'est vraiment un exfoliant Vous pouvez l'utiliser au quotidien Il ne va pas vous arracher les lèvres Tellement il est léger Au niveau de l'odeur Ça sent une petite odeur Un petit peu sucrée Mais pas aussi fort que Lush Encore une fois Mais je pense qu'au niveau compo Il est beaucoup mieux que Lush Et en dernier bien sûr Que ce soit le matin ou le soir Mais surtout le soir Le Coco Riche Alors pour moi il n'est pas assez riche Comme le nom le porte Puisque moi j'aime bien les gros baumes à lèvres Vous savez qui durent toute la nuit Qui m'hydratent bien les lèvres Donc il hydrate bien les lèvres quand même Il fait son job Il a vraiment une texture de beurre Il est agréable Alors il ne sent pas du tout encore une fois La noix de coco vraiment En plus c'est une odeur de beurre Mais agréable Mais bon rien de transcendant Mais il est plutôt pas mal hydratant Et il reste quand même sur les lèvres agréable Vous voyez c'est pas collant C'est pas le baume à lèvres Très épais qui va vous gêner Donc pour ça il est pas mal Donc je vous avouerai que cette routine J'en suis plutôt quand même contente Et je vais les utiliser jusqu'au bout Donc vous les retrouverez sûrement dans une vidéo Produit terminé Juste celui-ci je pense Le Shimer là je l'utiliserai Dans le temps Parce que comme je n'utilise pas Beaucoup beaucoup Les 30ml je pense que ça va mettre un petit peu de temps A se vider Mais j'en suis plutôt conquise Je vous invite à me retrouver dans une future vidéo Produit terminé Pour vous en redire mon avis final Quand j'aurai terminé tout ça Mais pour l'instant Cette nouvelle petite routine Un peu clean Un peu pas bio Je précise que ce n'est pas bio Mais un peu plus clean Et bah pour l'instant J'en suis ravie Si vous avez des conseils De marques De cosmétiques De produits favoris Qui sont plus clean Même bio Ça ne me dérange pas N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire Si vous aimez ce style de petite revue Très rapide Sur ma petite routine du matin Petite routine du soir Ou autre Ou sur une petite marque Comme ça en particulier N'hésitez pas à me dire En commentaire encore une fois Et à liker cette vidéo Pour me le faire savoir Parce que le like Oui ça sert à ça Et à vous abonner Si ce n'est pas encore le cas Mais si vous regardez cette vidéo C'est que vous devez être Si en abonné je pense Donc voilà pour mon petit avis Sur la marque Hello Body Qui reste mitigé Je suis plus ou moins ravie Ça fait quand même 3 semaines Que je les utilise Je suis plus ou moins ravie Mais j'attends de voir Sur le long terme Si vraiment Ma peau est conquise ou pas Mais je suis ravie quand même De leur compo Je trouve que vraiment Ça vaut le détour Les produits sont vraiment Pas très chers Sur beauté privée Je vous le rappelle C'est vrai qu'en temps normal Sinon ce n'est pas des produits Tout à fait donnés Mais après vous avez souvent Des offres, des codes promos Des choses comme ça Si vraiment ça vous dit De craquer Bon vous me dites tout ça En commentaire On se retrouve là-bas Je vous fais de gros gros bisous Salut salut Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021